Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur notre porn pour des révélations. Ce sont les témoignages des gens qui ont vu des choses hors du commun. Ce sera la première partie après cette vidéo, il y aura la deuxième partie, abonnez-vous et restez connectés. Une fois qu'on va commencer, on va nous raconter qu'elle a vu un revenant en sérieux. Est-ce que ça existe ? Si vous ne croyez pas tellement, écoutons sur l'histoire. C'est parti. C'est quand j'étais jeune, dans une petite ville, ma mère était à Bidjur et puis après, mon père m'a ramenée à l'intérieur pour que je puisse aller raconter avec ma maman, rester avec ma maman pour voir raconter à côté d'elle là-bas. Et puis il se trouve que j'aimais trop sortir, j'étais tout le temps dehors, tout le temps. Et puis un soir, je sors, je fais la rencontre de quelqu'un en boîte. D'un monsieur en boîte de nuit. Et ce monsieur-là, il était très gentil, un homme vraiment gentil. Je ne sais même pas comment on a fait, il m'a dit de l'accompagner chez lui. On allait prendre un pot ensemble et tout ça, qu'il n'allait pas. J'ai dit non, moi je ne veux pas. Il dit, tu as peur, il ne faut pas avoir peur, c'est juste pour prendre un pot. On prend un pot et puis je te dépose chez toi à la maison et tout. Donc on est arrivé, la somme était sombre. La somme était vraiment sombre et puis il y avait plein de pieds. Je ne sais pas si c'est quoi comme pieds, mais il y avait des pieds, des trucs qui attirent quoi. Dans le noir, il y avait des pieds rouges, il y avait des pieds bleus, des trucs violets, des trucs comme ça. Il y avait des trucs, je ne sais pas comment je le dis, mais c'est comme du diamant, mais je ne sais pas. Mais bizarrement, ça attire, mais je ne m'intéressais pas à ça. Quelque chose, je ne sais pas, mais ça ne m'attirait pas puisque c'est en fait pour dire je vais en prendre ou bien. Il était là, il regardait ma réaction pour voir si j'allais prendre ces trucs-là, en fait. Mais ça ne m'intéressait pas. Donc on est resté là, on a discuté de tout et de rien. Et puis, le temps, je vais me rendre compte, bon, il faisait jour, je suis partie à la maison. Et puis, j'arrive à la maison, il me dit, non, j'arrive, je viens, je veux me présenter à ta maman. Le monsieur m'a dit, j'ai une très bonne situation, je suis sénégalaise, je vis au Sénégal, j'ai le temps, j'ai ici. Et tout ça, je vais commencer à te fréquenter pour pouvoir m'agir mon sérieux. Je ne vais pas te toucher, quoi. Et puis, quand on va, on va faire les choses, les trucs comme il faut, et puis, je vais partir avec toi au Sénégal. À ma grande surprise, le monsieur m'a dit, il est venu voir ma maman, il a discuté par le moment et tout, bien comme il faut. Et puis, bon, il est parti. Il s'en va, il me dit, bon, ce soir, on se retrouve à tel endroit, on va manger. Je n'ai pas pu partir ce jour, il est revenu encore le lendemain, je suis partie, le voir en pleine journée. J'arrive en pleine journée là-bas. Le coin est propre où je rentre dans la cour comme ça, c'est propre. Mais les portes là sont fermées comme si ça fait au moins combien d'années qu'il n'y a personne qui est passé. Les portes étaient fermées. C'est comme s'ils avaient mis des trucs. Vous savez, quand un endroit, on ne veut plus qu'un endroit soit fréquenté, puis l'État vient fermer avec les planches là-dessus et tout ça, là. Je vois que le coin est fermé comme ça. Donc, j'étais tellement étonnée, j'ai dit, aïe, mais il n'y a pas à peine deux jours que je suis venue ici. Voilà. Je dis, mais il n'y a à peine deux jours que je suis venue ici. Comment ça se fait que, comment on appelle ça déjà? Comment ça se fait que je n'ai pas, ça fait comme si ce n'était pas le même endroit, quoi. Donc, j'ai dit peut-être que je me suis trompée d'entrée. Je ressors pour revenir encore. Donc, je demande à des gens, je dis, mais, je dis, ah, mais, excusez-moi, il y a un monsieur, il y a un Sénégalais qui habite ici et tout ça, machiné, il dit, ici. Le Sénégalais qui était ici, là, ça fait deux ans qu'on voit qu'il est mort. Il dit, hein? Donc, je le demande bien encore. Puis, j'ai dit, ma soeur, tu as vu la porte, c'est pas la porte qu'ils ont bien scellé, machiné, et tout. Il dit, si. Il dit, le monsieur, à un moment, ça peut faire deux ou trois ans comme ça. Et puis, la police, on se sent comme si de rien n'était, quoi. Je dis, j'étais, j'étais dans tous mes états, j'étais étonnée d'une manière. Je dis, j'ai même pas dit ça à ma mère. Je dis, Dieu merci, comme il n'y a rien eu entre nous et tout, là. Il ne m'a rien donné, même un euro, même rien, il n'y a rien eu. Donc, tant mieux, s'il ne m'a pas, il ne m'a pas, il ne m'a pas touché, c'est le plus important. Donc, ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai une autre histoire qui n'est pas du tout longue, si tu veux. Qui n'est pas du tout longue. Ça, c'est l'histoire du siècle. En fait, ma première fois de venir, ma première fois de venir en France, ma première fois. J'arrive en France, il y a ma copine qui s'était mariée six mois avant moi et puis elle est arrivée. Et puis, il y en avait une autre qui était là avant nous et tout ça. Donc, quand je suis arrivée, elle m'a dit, bon, l'autre était à Brest, l'autre était à Tours. Moi, je suis descendue à Paris. Donc, elle m'a dit, bon, on va, comment dire, on vient, on va faire un petit show et puis on va aller faire des shopping. Ma chef, on va aller manger. Donc, on va sur les Champs-Elysées, on fait ce qu'on a à faire, on se prend les photos. Et puis, pourquoi je suis arrêtée là ? Mes yeux qui cherchent tout, qui voient et tout. Je suis arrêtée là, je vois quelqu'un. La personne en train de marcher, mais il avait, c'est comme si autour de lui, là, il y avait une lumière spéciale. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais ça faisait comme dans un rêve, je ne sais pas comment, j'endrais un mirage en fait. Et je vois la personne là qui arrive, mais dans toute sa gloire, qui marche. Mais il ne marche pas, ce n'est pas marcher. On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne marche pas comme les autres qui sont en train de marcher là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, je dis à mes copines, puis je reconnais l'acteur. Je dis, Mary, vous n'allez pas croire, je vous jure. Voici Patrice Rozy qui est en train de passer. L'acteur là. Il y a un acteur, Patrice. Je vous assure. D'accord, d'accord. Mais il est déjà mort. Il est mort. L'acteur est mort. Donc, il est venu rentrer parce que c'est parce qu'il est mort. Pardon. Ah, d'accord. Ok. Donc, avec ma copine, avec mes deux copines, on le voit. On veut courir pour aller vers lui pour signer, comme on appelle ça, un orthographe ou bien prendre des photos avec lui et tout ça. On dit, quoi? Mais comment il marchait là? Ce n'est pas possible de marcher. Il ne s'envolait pratiquement. Je vous assure qu'un homme ne peut pas marcher à cette vitesse là. Comme une éclair. Il peut nous regarder. Il souriait. Je ne sais pas si les autres personnes le voyaient. Mais nous tous, jusqu'à ce qu'on est parti, le mari de ma copine, c'est un Canadien. Et on dit, ah, elle a dit ça à son mari. On avait oublié que le monsieur était mort en fait. On avait oublié ça complètement. En fait, sur l'instant là, on était contentes parce qu'on a vu un acteur sur les Champs-Elysées. Et puis, voilà son mari qui dit à sa femme, mais tu es malade. Tu parles d'un fantôme. Vous avez vu son fantôme ou quoi? Il est mort. Ça fait un an et quelques qu'il est mort. On a vu le monsieur, celui qui a fait, bon, je ne vais pas dire parce que si j'ai dit, vous avez trouvé, on ne dit pas, donc je me tais. Comme il y en a qui sont tous les demandés, Patrick, quoi? Je ne peux pas tout. On ne dit pas les noms, donc je laisse comme ça. Donc, du coup, ma copine et moi, c'est maintenant qu'on va aller chercher, toi, à se rendre compte véritablement que le monsieur est mort. On se regarde. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Comment on s'est regardé? On s'est dit, mais attends, c'est un fantôme en fait qu'on vient de voir. Ouais, c'est ça, c'est ça, ma soeur, c'est ça. C'est ça, on l'a vu de nos propres yeux, on l'a vu de nos propres yeux. Le monsieur, il ne marchait pas. Le monsieur, c'est, je ne sais pas, c'est un truc de ouf, ça, c'était, ça, ça m'a trop, ça m'a choquée. Jusqu'aujourd'hui, je suis couchée et puis j'ai réfléchi, mais un acteur qu'on voit dans toute la terre, toute la terre, sur toute la planète, là. Et puis les gens, je dis, nous, on le voit, on ne veut pas, on s'en va vers lui. Mais le monsieur, il trace, il trace parmi les gens, il y a beaucoup, il y a du monde, là. Et ça m'est dit, là, le monsieur marche comme s'il n'y avait personne, là. Et le temps va, il est arrivé loin. On est resté à crier, c'est tout ce qu'on a pu faire. Donc voilà, c'était ma petite histoire. En tout cas, merci de m'avoir prêté ton truc et voilà. Voilà, merci pour tout, on se retrouve, je vais redescendre dans le truc là-bas et puis voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Vous voyez ça ? Si ce qu'elle a dit est vrai, c'est que nous devons faire très attention à ce qui se passe derrière d'elle. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui prennent le corps des gens qui sont morts pour venir tourmenter les humains ici. Eh, Seigneur, protège-nous. C'est pas terminé ? Vautant qu'on le témoignage. C'est parti. Merci, merci. J'ai dit entre la belle-mère qui a filé son petit-fils dans un mortier pour un rituel et entre l'homme qui est venu me voir pour que je paralyse sa femme. Les deux, les deux. On va commencer par la deuxième. J'étais chez moi, un jour, il y a un monsieur qui a débarqué à la maison. Il était bien allié. Quand tu le vois, tu vois que c'est quelqu'un de la laisse, quelqu'un qui n'est pas pauvre. À l'instant, même il venait, moi je montais. Je montais à l'étage pour aller récupérer un truc. C'est comme ça, le petit qui travaille avec moi est venu me voir pour me dire « Ah, papa, il y a quelqu'un qui te cherche ». Donc je suis redescendu, j'ai vu le monsieur, je l'ai fait à soi et tout. Je lui ai demandé. Moi, dans mon intention, je pensais qu'il était venu pour faire une consultation et quelque chose comme ça. Le monsieur me dit que c'est quelqu'un qui lui a donné mon contact et qu'on lui a dit que j'avais la compétence de faire ce qu'il voulait. Moi, je lui ai répondu « Ah, tout dépend de ce que tu veux. Parce que si tu me demandes quelque chose que je ne peux pas, je te dirai non. » Et c'est comme ça, il m'explique qu'il veut paralyser sa belle-sœur. « Comment tu veux paralyser ta belle-sœur ? Ta belle-sœur, t'as fait quoi ? » Il me dit « Non, là où il est à l'instant, il a un million sur lui. Si je veux, il me donne un million. Si j'accomplis le boulot, il revient me donner encore un million. » Déjà, le montant qu'il lui propose, c'est de l'argent. Parce que quand tu n'as jamais vu de l'argent dans ta vie, que quelqu'un débâche chez toi pour te proposer un million, tu trouves que ce sont les esprits qui t'envoient de l'argent. Mais ce n'est pas tout ton argent qu'il faut manger aussi. Donc, j'ai essayé d'aller dans le vif du sujet. Je lui ai demandé « Ta belle-sœur, t'as fait quoi ? » Et c'est là, il m'explique que lui, il avait un problème avec sa femme. Donc, la femme avait demandé le divorce. Parce qu'il apparemment, il trompait sa femme avec une cousine de la famille. Et quand la femme a découvert, la femme a demandé le divorce. Donc, ce problème était au milieu de, jusqu'à ce que la femme a déménagé de la maison pour aller rester chez sa sœur. Et lui, il est allé, il avait demandé d'aller voir la femme. Et la femme a refusé. Donc, il a insisté, il s'est rendu chez sa belle-sœur. Donc, la belle-sœur étant mécontente de voir son beau-frère qui tombe sa sœur avec sa cousine. Là, tu sais, il y a les lanières qu'on fait avec les peaux de vaches, là. La belle-sœur a pris la lanière et la tapé avec. Et du coup, c'est dans ça que ce monsieur était fâché. Et il était parti dans l'intention de paralyser la belle-sœur en train de se venger. Quand il a venu me voir, il m'a raconté ça. Je lui ai regardé le fond du sujet. Je lui ai demandé, est-ce que ta belle-sœur est mariée ? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé, il a combien d'enfants ? Il m'a répondu trois. Il lui ai dit, d'accord. Si on paralyser ta belle-sœur aujourd'hui, comme tu le veux, parce que tu as les moyens, que vont devenir ces enfants-là ? Il m'a regardé. J'ai dit ça à cette femme. Je suppose que ta belle-sœur est mariée. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, qu'elle va devenir son mari ? Parce que si tu la paralyses, il faut savoir que tu as envoyé l'homme dehors aller chercher une autre femme. Et cette femme qui va venir, ne va pas traiter les enfants qu'elle va avoir dans la maison comme leur propre mère le traite. puisque la femme paralysée sera incapable de réagir et de répondre. Donc, si tu paralyses ta belle-sœur, déjà, il faut savoir que c'est ta sœur que tu as paralysée. Parce qu'elle ne pourra plus être libre. Elle sera obligée de s'occuper de sa sœur et de ses enfants. Je lui ai dit, demande-moi plutôt de t'aider à faire retourner ta femme. Mais si tu viens pour ici pour lui demander de paralyser ta belle-sœur, ses servants, tu ne vas pas frapper à la bonne porte. Je l'ai raccompagné au portail. Il me regardait. Je lui ai dit, ah, je lui ai demandé pourquoi il me regardait. Il m'a dit non, que ce n'était pas l'image de moi qu'on lui a donnée. On lui a dit que j'étais un peu dans les trucs bizarres, bizarres comme ça. Je lui ai dit, je ne reste pas dans les choses bizarres. Tout dépend de la situation. Si quelqu'un venait te voler ou te devait de l'argent, il ne voulait pas payer, d'accord. Paralyser quelqu'un, je ne vais pas rester tranquille. Lorsqu'il m'a regardé, il est rentré dans sa voiture. Il est resté là pendant 30 minutes et puis après, il est parti. Et les gens, il y avait deux autres personnes qui étaient là. Ils m'ont dit, je leur ai expliqué le problème. Ils m'ont dit non, que je ne suis pas malin, que j'allais prendre de l'argent chez lui et puis ne te donner rien fait. Je leur ai dit non, l'esprit, c'est magnétique. Si je prends son argent, c'est que j'ai donné le feu vert aux esprits qui sont dans la maison d'aller faire le travail. Si je ne prends pas l'argent, c'est que je ne suis pas d'accord pour faire le travail. Après ça, je suis parti en Côte d'Ivoire et j'en ai fait une semaine. Quand je suis revenu, le même soir, je descendais là, j'ai vu un numéro qui m'appelle. Je ne connais pas le numéro, d'abord, personne ne savait que je rentrais ce jour-là. Donc, j'ai décroché, c'était le monsieur. Le monsieur me dit qu'il veut me voir. Je lui ai dit, moi, je suis à l'aéroport, je viens d'atterrir et tout. Il m'a dit que lui-même, il est dans les parages parce qu'il a un restaurant. En face, il n'y a pas à l'aéroport, là, en Bakumba. Il m'a dit que lui, il est là. Ok. Après, mon frère m'a récupéré. On est parti par là, je suis descendu de la voiture, je suis allé m'installer. Il m'a offert à manger et tout. Il m'a dit que depuis que lui, il est né, il n'a jamais vu quelqu'un qui a refusé un travail en échange de l'argent. Il avait tellement l'habitude de convaincre les gens avec son argent pour ne pas ce qu'il veut. Que le jour-là, quand je l'ai chassé de chez moi, il était démoralisé. Il s'est demandé, mais où est-ce que ce monsieur vient ? Et qu'après longtemps, il a réfléchi, il était allé supplier sa belle-sœur. Et qu'il avait décidé d'arranger les choses. Donc, de l'aider à ce que sa femme revienne. Je lui ai dit, c'est là où tu allais en venir. Effectivement, je l'ai écouté, on était parti sur cette page-là jusqu'à ce que... Je n'ai fini même pas par parler avec la femme au téléphone. La femme est revenue au foyer. Donc, la conclusion de cette histoire, c'est que les gens qui vont chez les féticheurs, qui vont chez les prêtres, chez les pères spirituels, sachez demander parce que vous allez demander un petit truc. Ils vont faire plus que ce que vous voulez. Et ce n'est pas tout l'argent qu'on bouffe. Si tu as quelqu'un de spirituel et que quelqu'un vient de voir avec un problème qui n'est pas d'un bon ressort, il faut apprendre à dire non. Ce n'est pas tout l'argent qu'on mange aussi. Donc, ça, c'était la première histoire. Vous avez entendu ça ? Voici le mal qu'il y a dans l'homme. L'homme est vraiment devenu autre chose. Hein ? C'est grave. Allons-y plus loin pour ce repris. Le problème, c'était quoi ? Déjà, c'était une dame qui était beaucoup dans les trucs mystiques. Elle aimait les petits gris. Elle se retrouvait toujours là où il y a des fétiches dangereux. Donc, son fils est allé épouser une femme qui vient d'une famille un peu traditionnelle. Mais c'est une famille aussi qui a une réputation mystique. On te dit, dans cette famille, si tu fais un rêve, ils vont te tuer gratuitement. Donc, à la base, elle ne voulait pas que son fils épouse la femme. Elle avait déjà mis le bâton dans les roues pour que cette femme ne tombe pas enceinte. Elle avait tout fait. Tout, 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 tout. Finalement, avec les sorties de l'homme et la femme, les traitements spirituels et tout, la femme est tombée enceinte. Elle a accouché. Mais la femme a accouché par césarienne. Donc, elle était un peu faible. Puis qu'elle n'avait pas eu, elle n'avait pas d'intégration directe avec sa belle-mère. Elle ne se doutait de rien que c'était la belle-mère qui la voulait à mort. Je ne sais pas où est-ce que cette dame là s'allait aller. Et on lui a dit que si elle veut réussir la vie, c'est-à-dire que si elle veut faire en sorte que dans sa famille, tout le monde la respecte, elle va devoir faire un rituel de mortier la nuit et que dans ce mortier-là, elle devait piler un enfant qui porte son sang, qui doit avoir un lien avec elle. C'est comme ça qu'elle est allée chez son fils et elle avait le bébé. En Afrique, quand tu accouches, soit c'est ma belle-famille qui vient, soit c'est ta famille qui vient laver ton bébé. Donc, elle avait le bébé et tout, il n'y avait pas de problème. L'homme était de garde. L'homme était de garde. Donc, il est parti au boulot, il a laissé sa maman et sa femme à la maison. La nuit, quand la femme dormait, la maman a pris l'enfant et a disparu dans la nature. On ne sait pas, personne ne savait où est-ce qu'elle était allée. Donc, quand la femme s'est réveillée au premier lieu de la nuit, elle a remarqué que son bébé avait disparu et que sa belle-mère aussi avait disparu. Donc, elle a appelé son mari pour lui dire, je viens de me réveiller, je n'ai pas trouvé ta maman, je n'ai pas trouvé le bébé. Donc, le mari lui a dit, il ne faut pas t'inquiéter, c'est son enfant, elle ne va rien faire avec. Peut-être qu'elle était ennuyée, elle ne dormait pas, elle ne criaient donc pour éviter de te rever, elle est allée faire sûrement un tour. La maman dit, comment tu vas faire un tour avec un enfant qui vient d'avoir à peine 4 mois, 5 mois, dans la nuit, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se situent. Donc, le mari n'a pas très d'importance. Le lendemain, quand il est revenu à la maison, la maman n'était pas là, le bébé n'était pas là. C'est là que ça a commencé par l'inquiéter. Il avait commencé à couvrir dans tous les sens. Ils ont fait une semaine, ils n'ont pas trouvé la maman, ils n'ont pas trouvé le bébé. Ils ont passé par la radio, ils ont publié, ils ont allaité la police et tout, rien n'est fait. Alors que la maman était allée au Nigeria avec l'enfant. Et il revenait de là-bas avec un truc qu'on lui avait dans une calabasse, avec lequel il devait se laver à la plage pendant 28 ou 29 jours, je pense. Donc c'est aux frontières qu'on l'a arrêté. Donc on l'a appelé le fils pour dire à telle personne que tu cherches, on l'a retrouvé, mais on n'a pas trouvé ton enfant. Il s'est déplacé, puisque lui-même il est policier, il s'est déplacé, il est allé. Il a vu sa maman, il a demandé à maman où est mon enfant. Il m'a lui dit, ton enfant, de toute façon tu ne peux plus trouver ton enfant. Comment je ne peux plus trouver mon enfant ? Je te confie ma femme et mon enfant, tu disparais avec mon enfant. On te retrouve seul et l'enfant. Ce que la dame disait, ça a commencé par élever le commissaire qui était là. Le commissaire a donné l'ordre qu'on la chauffe un peu avec le tapage de chicote et tout. Quand elle a commencé par recevoir des coups, elle a avoué qu'elle était partie au Nigeria avec l'enfant et qu'ils allaient faire un rituel. Tu as fait un rituel de quoi ? Quand on lui a demandé de mettre l'enfant dans un mortier et de piler l'enfant. Ok, tu vas prendre ton bouffe et ton petit-fils. Tu vas t'asseoir devant un mortier, tu piles ça toi même, tu n'as pas le sang froid. Elle a fait, qu'est-ce que vous avez fait après avec l'enfant ? Ils ont mélangé ça avec du savon et qu'elle était censée se laver à la plage sur ça et avec le savon pendant un moment. On lui a demandé où elle a couvert le savon et où en question ? Il a montré que c'était dans ses artères. Là, il a ouvert son sac, ils ont fait la calabasse avec le savon et ça avait une odeur aussi. L'odeur que ça sentait là, c'est que tu n'avais pas le cœur de respirer ça. Ils ont voulu condamner la dame pour meître. Le fils a dit non, même si on l'enferme, ça ne va pas faire revenir l'enfant. Mais lui, genre, il va disparaître avec son enfant et avec sa femme et puis personne n'aura plus de ses nouvelles dans la famille. Finalement, la dame a été condamnée parce qu'ils ont déféré la dame au paquet. Le tribunal a donné une sentence, elle est restée en prison. Je crois qu'elle est encore toujours en prison pour ce crime qu'elle a commis. Mais le monsieur, effectivement, ça est loin de la famille. Parce que quand la famille a appris ça, personne n'avait même un mot à dire. Tout le monde se posait la question, est-ce qu'on peut être cruel jusqu'à ce point ? Donc, je vais profiter aussi pour dire à mes soeurs qui sont ici, quand vous accouchez, quand vous avez un étranger à côté de vous la nuit, je vous en prie, ne laissez pas votre bébé à la portée de la personne. Parce que quand tu es adulte, quand tu te réveilles, quand tu vois que quelqu'un veut te faire du mal, tu peux te défendre. Mais un bébé, il ne va pas se défendre. La personne peut faire ce qu'il veut avec. Et surtout, les personnes qui accouchent des bébés cherchent des bébysiteurs pour garder les enfants, évitez ça. Évitez ça, je vous en prie. Donc, c'était juste mes deux coups d'histoire que j'ai voulu raconter ce soir-là. Vous avez entendu ça ? Ouais. L'homme ne cessera jamais de nous se conner. J'espère que vous avez compris. Dans le prochain, dans le... En fait, je vais raconter l'histoire de deux... Deux... 30 soeurs du quartier. Bon, quand je dis 30 soeurs, elles avaient peut-être 19 ans de plus que moi. Et où ma maman faisait le commerce, le business, elles venaient toujours. Moi, j'ai envié les deux grands soeurs, elles avaient toujours... L'une était pire, elle était jolie. Elle était jolie comme... Moi, j'ai regardé son affaire, j'ai dit, elle a tiré comme une fille. Elle était trop jolie. Et l'autre, elle était jolie, mais pas tellement ouverte. Et l'autre était pas trop jolie, mais elle était ouverte. Elle parlait avec tout le monde et tout. Je lui dis que vous, vous me plaisez, parce que vous, vous êtes toujours les mêmes habits, vous êtes toujours ensemble. Si on voit la tête de l'autre, devant l'autre et derrière. Elle dit, ah oui. Et puis, je lui dis, mais vous travaillez quoi? Elle dit, ah, ma petite, ma petite, la vie que tu vois, si... Ne demandez pas qu'on travaille quoi, ma petite. C'est comme tu nous vois là, ma petite. Le déant, si. Je lui dis, nous sommes des combattants. Elle disait toujours, nous sommes des combattants. Je lui dis, mais ma petite, ça ne nous envie pas. Nous, là, comme tu vois là, on a déjà vu. Après, je lui dis que... Ah, mais avec la lue de petit, j'en viens. C'est là où il me dit, je vais te raconter... Il veut te dire quelque chose qui nous est déjà arrivé. Comme tu nous vois là. C'est qu'on a déjà pour accru les étapes. Elle me dit, celle avec qui je... Celle avec qui était ouverte, elle m'a raconté son histoire en premier lieu. Et l'autre qui n'était pas très ouverte, m'a raconté en deuxième. Mais je vais commencer par celle qui n'était pas très ouverte là, parce que son histoire a été très courte. Elle me dit, tu sais, un jour, il y a un monsieur riche dans la ville qui me draguait. En fait, le monsieur avait un bar. Je ne vais pas prononcer son nom, sinon on va vite reconnaître le monsieur. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et il avait l'habitude de draguer les filles. Et elle dit, je te dis un truc m'est arrivé une fois. Elle est allée avec le monsieur. Le monsieur lui donnait beaucoup d'argent. Alors le monsieur a dit, ok, comme je te donne beaucoup d'argent, on va passer à l'acte, patata. Il a invité la fille dans son hôtel, il avait le tel, c'était un bar avec le tel en haut, en bas, c'était le bar. Elle dit, je commence à faire l'amour avec le monsieur. Je sens les écailles sur moi, genre, il est glacé, mais c'est les écailles. J'ai dit que moi, toi tu étais chaud, mais comment du coup, les écailles étaient glacées. Elle dit que quand elle s'élève, ce n'était pas le genre, va et vient, comment elle mettait la main sur le lit là, pour éteindre. Elle dit, quand je me lève pour aller éteindre, il est normal, il me demande c'est quoi. Je ne dis rien. Elle repart encore, elle éteint la lumière, et il avait demandé que la lumière soit éteinte. C'est lui qui avait voulu, il aime faire l'amour quand la lumière est éteinte. Elle a refait la même chose, elle dit, à trois reprises, je ressens les écailles, donc en fait, le monsieur s'est transformé en Cépan. Donc quand elle allume, il revient. Quand elle part, il faisait ce jeu là, il ne voulait pas en fait. Elle a dit, tu sais quoi, ici là, je ne peux plus continuer. Soit on fait avec la lumière, soit sans lumière, je ne suis pas là. Le monsieur commence à faire des problèmes, oh, pourquoi patati, patata ? Elle dit, non, moi je ne peux pas. J'ai comme l'impression que c'est un Cépan qui est sur moi, oh, pourquoi tu dis ça ? C'est comme ça que c'était fini là, parce que c'était son été, c'était un grand monsieur, il ne voulait pas que la fille commence à l'été, parce qu'elle commençait déjà à parler un peu fort. C'est comme ça qu'il a dit, pardon, sors, tu pars avec ta malchance, tu dis, papa, mieux tu effaces mes mon numéro, c'est comme ça, c'est bon, basta. Là, l'histoire était quand même un peu bien finie, elle avait échappé, mais son amie, son amie n'avait pas pu. Elle dit qu'elle avait rencontré un monsieur, et c'était l'un bon coin, c'était l'un bon. Elle avait rencontré un monsieur, et quand elle avait eu, elle avait eu la première soirée avec le monsieur, le monsieur a saimant dit, non, il voulait juste le massage. Et le prix qu'il avait donné était un peu plus élevé par rapport au prix. Après, elle lui demande, pourquoi tu me donnes beaucoup comme ça ? Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles pas pour l'argent ? Elle dit, oui, j'aime l'argent. Il dit, ok, si tu peux même doubler, ça va me déranger, ça va bien m'intéresser, là, tu aurais la double, double, le double, le double, le double travail en fait. Après, le monsieur dit, tu veux vraiment l'argent ? Elle dit, j'aime l'argent. Il demande, tu veux vraiment l'argent ? Elle dit, j'aime l'argent. Le monsieur lui a donné 100 000. Ils ont fait le massage, ils ont pas fait la main. Après, elle dit que quand je rentre, j'utilise l'argent, comme j'enlève 10 000, ça se remplace. J'enlève 20, ça ne fait que se remplacer. L'argent ne finissait pas dans le porte-monnaie et le monsieur n'était pas dans la ville. Elle dit qu'elle l'utilise, là, là, elle ne finit pas. Elle appelle le monsieur, le numéro ne passe pas. Elle dit à sa copine, sa copine dit, ah, si tu en utilises, quoi le problème ? Si l'argent sort, est-ce qu'il est là ? Est-ce que quoi ? Quoi ? Elle ne faisait qu'utiliser l'argent tout le temps. Après, elle dit, après deux semaines, elle n'avait plus d'appétit, elle perdait le poids, elle utilisait l'argent vénère, elle perdait pas à l'hôpital, on ne voit rien, mais elle perdait le poids, elle perdait le poids, elle était devenue mince. Elle avait toute maigrie. Et à l'époque, on disait qu'elle avait, on disait qu'elle avait le VIH parce que tu vois, à l'époque, là, quand tu étais mince, du coup, c'était le VIH. C'est comme ça que l'argent qu'elle mangeait, c'était son sang, en fait, qu'elle mangeait en contrepartie, là, non, ça sucait son sang elle allait voir, elle était allée à l'Est, on avait essayé de calmer, on avait commencé à faire des remèdes, on avait calmé. Après, il y a eu un songe que le monsieur a dit, lui a dit, ne refais plus ce que tu as fait là, parce que si tu le refais encore, je vais venir te prendre une fois l'argent que tu as déjà utilisé là, tu vas tout travailler ça ici. Après, le truc a recommencé, tu sais, souvent, il y a cet air marabout là que ça ne prend pas 100%, ça ne réagit pas 100%. Elle a continué, elle ne maigrissait plus seulement, mais elle n'avait plus la mobilité d'un côté de son corps. Mais le porte-monnaie avait toujours l'argent, ça donnait toujours l'argent. C'est pas que c'était un porte-monnaie unique, mais c'est où elle gardait son argent, si elle gardait l'argent dans le sac, il va avoir production d'argent. Si elle change même de vêtements de sac, elle met dans sa poche, dès qu'elle utilise 10 000, elle remet la main dans la poche, 10 000 apparaît. C'était comme ça qu'il s'est passé avec elle. Après, elle était allée, il y avait un pasteur, je ne vais pas te juste donner le nom, qui avait commencé à la suivre, qui avait commencé à la suivre. Elle m'a dit, Nelly, bon, à l'époque, quand elle me racontait, elle m'a dit, Nelly, si elle te dit que je suis quittée dans la prière, c'est qu'elle te manque, je continue toujours, le combat n'est pas fini, mais sauf que le porte-monnaie ne produit plus, la production de l'argent s'est arrêtée, mais je suis en train de continuer pour ma propre santé. Elle m'a dit, comme tu vois la vie, méfie-toi. C'était un peu ça qu'elle m'avait expliqué et la leçon que je peux tirer et que je peux aussi dire aux autres que moi j'avais tiré, ce n'est pas toujours celui qui ne demande pas faire l'amour avec moi parce que les filles sont souvent, quand le gars ne t'a pas demandé le oui, tu es sûre que tu as gagné et que tu as pris l'argent alors que le porte-monnaie magique là-même ça existe depuis mais d'une autre façon. C'était un peu ça que je voulais raconter ce soir. Ouais, ce monde-là est vraiment terrible. C'est vraiment trop terrible. Il existe des choses comme ça. Ce qu'elle veut dire, à côté, moi, j'ai déjà vu ça dans un songe mais je ne savais pas que ça existait dans rien et que ça pouvait se passer ici. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger ses rêves, ses songes. Quand on a dormi, vous voyez des choses, vraiment, vous ne négligez rien. Vous ne négligez rien. Et évitez d'avoir de gros yeux. Trop de gros yeux. Vous n'êtes qu'attiré que peu que par des gens riches, des gens qui ont déjà une vie sans savoir comment ces gens l'ont fait pour atteindre ce niveau. Si vous ne l'avez pas de son, vous allez tomber sur des magiciens, sur des sorciers, de mauvaises personnes seulement parce qu'il y en a plein de ce monde et ces gens-là risquent de vous sacrifier. Ok. Nous allons maintenant pour la deuxième partie de ce camp de mon âge et je vous dis juste la secrétaire de choses bonnes et dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tester cette vidéo aussi à vos amis afin que les gens puissent découvrir ce qu'on venait de découvrir ici. Soyez prêts. C'est parti, la deuxième partie. Let's go. Merci. Merci.